Bonjour à tous, nous allons donc commencer la seconde journée de ce regroupement national. Je sais que la journée d'hier s'est très bien passée, j'ai eu quelques échos. Aujourd'hui, M. Gérard Vandenbrouck, président de la région Limousin, et M. Luc Johan, recteur de l'académie de Limoges, nous font l'honneur d'être parmi nous. Ils sont là aussi pour témoigner de l'importance de ces journées, aussi bien pour l'université de Limoges que pour l'ensemble de l'université. Donc j'appelle d'abord M. Gérard Vandenbrouck, président de la région Limousin, pour dire quelques mots. Bien, permettez-moi de démarrer pour une crise de jalousie. Je pensais que moi aussi, je redroine la musique en arrivant comme cela. Bien, d'habitude, c'est réservé aux candidats aux élections d'arriver sur la scène avec de la musique derrière eux. Bon, bref, revenons à des choses infiniment plus sérieuses. M. le recteur, Mme la chargée de mission handicap auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. le vice-président, Mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement et très tranquillement vous dire d'abord le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui dans une université qui affirme sa fonction d'accueil et de rencontre. La région Limousin, le conseil régional, est ravi de soutenir cet événement. C'est un événement d'envergure nationale, évidemment. Vous êtes là, venant de l'ensemble du territoire, pour des enjeux qui sont eux aussi des enjeux nationaux et locaux. Bienvenue donc aux participants de cette seconde journée de regroupement des missions handicap étudiants. Mes remerciements vont d'abord à Mme la directrice du carrefour des étudiants pour son invitation. Ils vont ensuite, évidemment, au personnel qui oeuvre à rendre concrets les engagements de l'université, personnel enseignant et non enseignant, que je tiens à remercier. Par votre travail, vous assurez le passage des idées vers le concret, le passage de la réflexion vers l'action. Et je crois que ce chemin que vous accomplissez est un chemin difficile, je le sais, mais qui mérite d'être évoqué et souligné. Je voudrais remercier aussi les partenaires associatifs, dans et hors de l'université, pour leur implication, pour leur proposition, pour une université ouverte, pour une université accueillante, pour une université qui refuse l'exclusion à toutes et à tous. Donc, un grand merci. Une université, finalement, ce n'est pas à vous que j'ai à le dire, mais je crois qu'il est bon de le rappeler. Une université, ce ne sont pas simplement des locaux. Ce ne sont pas des murs entre lesquels des chercheurs, des enseignants portent la bonne parole, entre lesquels des étudiants écoutent plus ou moins sagement la dite bonne parole. L'université, c'est une université qui, c'est une institution qui a des missions, bien sûr, mais qui a également des responsabilités. Et notamment, évidemment, celle de la réussite des étudiants, mais celle de la réussite de tous les étudiants. Étudiants jeunes et moins jeunes, étudiants jeunes et moins jeunes, avec toutes leurs différences, avec toute leur singularité. Pour vous, évidemment, cela relève d'une évidence. Il n'en est toutefois pas... Pardon. Il n'en a pas toujours été ainsi, cependant. Et je veux le redire ici. L'université est celle de toute une région. L'université, c'est celle de tous les étudiants, celle de tous nos jeunes, dans leur diversité. Diversité des origines sociales. Diversité des origines territorielles. Diversité des contextes familiaux. Diversité aussi des avantages ou des handicaps qui peuvent affecter les uns ou les autres. La loi de 2005 a permis des évolutions profondes, des évolutions essentielles, en faveur des droits des personnes handicapées, en développant le vivre ensemble. Et si nous mesurons chaque jour le chemin parcouru depuis, nous mesurons aussi celui qui reste à parcourir pour assurer pleinement la réussite et l'égalité des chances. L'université de Limoges, comme tous les établissements universitaires, s'adapte constamment aux évolutions de la société, et l'on sent beaucoup d'intentions, mais surtout beaucoup d'actions. Ces journées en témoignent, me semble-t-il. C'est un mouvement que vous avez adopté avec confiance, avec conviction, mais surtout avec détermination. C'est le rôle, bien sûr, et le devoir de l'université d'accompagner l'ensemble des étudiants, je l'ai dit, de leur donner les moyens qui seront les moyens qui, plus tard, leur permettront de s'insérer dans le monde professionnel et dans la société. L'université prépare, évidemment, à l'insertion. Et parce que, en situation de handicap, parce que la situation de handicap ne doit pas être un lourd obstacle de plus à la scolarité d'un étudiant, ni un lourd obstacle de plus à ses aspirations, ni le limiter davantage encore dans ses projets, parce que cette période, évidemment, détermine la suite, détermine son avenir, son insertion ou non dans la société, et parce que l'enseignement supérieur ne doit pas, ne peut pas être pensé comme correspondant à un modèle uniforme, vous êtes réunis ici ce matin pour réfléchir aux modalités à mettre en place de manière à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Comment ne pas reprendre ici les déclarations du président de la République lors de la Conférence nationale du handicap de décembre dernier, lorsqu'il rappelle, et je cite, « La présence d'un élève ou d'un étudiant handicapé dans une classe, c'est une chance et une richesse pour tous. Cela fait évoluer les mentalités. La bienveillance à l'égard des personnes... » Je n'aime pas beaucoup le mot « bienveillance », ceci étant, mais je cite. « La bienveillance à l'égard des personnes handicapées, c'est de la bienveillance de tous. Changer le regard, c'est considérer 12 millions de personnes en situation de handicap comme des acteurs essentiels, des chances pour toute la société, pour la société toute entière. Nous en avons ici tous, je crois, la conviction, la certitude que la scolarisation est la meilleure manière d'apprendre à vivre ensemble, d'abord au sein d'une classe, ensuite au sein de la société. Par ailleurs, changer notre approche du handicap, notre conception des choses, c'est faire de cette question du handicap un terrain d'innovation. J'en veux pour preuve l'organisation de compétitions nationales universitaires, ce sera le cas ici à Limoges dans peu de temps, associant des personnes handicapées, des personnes qui ne le sont pas. C'est aussi cela, je crois, la vie étudiante, partir d'une difficulté pour en faire une solution et une solution pour tous. Nous en sommes convaincus, une société ne peut être innovante en laissant de côté une partie de ses jeunes en les laissant sur le bord du chemin. Le diplôme reste un rempart contre le chômage. Ainsi, pousser les jeunes, inciter les jeunes à aller le plus loin possible dans les études, les faire cheminer ainsi, ensemble, avec les autres, le plus loin possible dans le monde de la connaissance, c'est bénéfique, évidemment, pour leur emploi. Cela répond également aux besoins de la société, aux besoins de nos entreprises qui, elles, sont les créatrices de l'emploi. Et le handicap ne doit pas être un frein à la poursuite des études supérieures, ne doit pas être un frein à l'insertion dans le monde de l'économie. Il nous faut donc réussir l'insertion des étudiants en situation de handicap, et c'est bien là la clé du succès vers l'emploi durable. Cependant, cette insertion ne doit pas uniquement dépendre des personnes directement concernées. La sensibilisation et la formation de l'ensemble des encadrants, personnel, pédagogique, administratif, est la clé qui doit favoriser le maintien en formation de ces étudiants, comme elle l'est pour le maintien dans l'emploi des jeunes actifs. Valoriser les métiers, valoriser les compétences de l'accompagnement et de l'enseignement, valoriser aussi celles des étudiants handicapés. La région, le Conseil régional, espère participer pleinement à cette mission, dans le cadre de son aide aux étudiants en situation de handicap, grâce au recrutement des accompagnants, des étudiants qui accompagnent ces étudiants handicapés dans la prise de cours pour les examens, et la région, depuis longtemps, avant même que la loi l'oblige d'ailleurs, avait soutenu l'association en dissupe dans cette démarche, et ensuite donc l'université en tant que telle. Le carrefour des étudiants accueille aujourd'hui des étudiants handicapés dont le nombre a doublé depuis 5 ans. Le nombre d'assistants a également progressé, et nous ne pouvons tous ensemble que nous en féliciter. L'augmentation du nombre d'étudiants en situation de handicap insérés dans un cursus supérieur est une tendance très positive à l'échelle nationale, à laquelle notre université contribue pleinement. Je sais le travail accompli. Je salue ici celles et ceux qui l'accomplissent précisément, qui le mènent, en lien avec l'institution, et je salue la volonté de faire en sorte que ne se ferme devant les étudiants, quels qu'ils soient, aucune porte. Cette contribution de la région que j'évoquais, du conseil régional, elle est inscrite dans le contrat d'objectif que nous avons signé il y a déjà bien longtemps, que nous avons signé à nouveau dans quelques jours, avec madame la présidente de l'université de Limoges. Et cela, je crois, c'est une forme aussi de reconnaissance institutionnelle. C'est la manifestation de notre appui déterminé, délibéré à cette opération-là. Pour les conseillers régionaux et pour moi-même, la réussite et l'égalité des chances passent également par la qualité de l'accueil, par les conditions de l'accueil, par des conditions décentes à l'exercice du métier d'enseignant et à l'exercice de la mission, si j'ose dire, de l'implication des étudiants dans la vie quotidienne. Nous avons amené ensemble, et nous sommes loin du but encore, nous avons amené ensemble l'adaptation de nos locaux au handicap. C'est plus facile pour les locaux neufs, pour ceux que nous construisons aujourd'hui, évidemment. Nous avons tout un travail aussi à continuer en ce qui concerne l'adaptation des locaux existants. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous poursuivons. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en ouvrant avec beaucoup de plaisir encore cette deuxième journée qui vous rassemble. Merci à vous toutes et tous d'être présents à Limousin et de découvrir notre région, la plus petite région de France continentale aujourd'hui. Monsieur le recteur, vous attendez la phrase qui suit. La plus grande région de France demain, lorsque l'île Mousin a conquis l'Aquitaine et Poitou-Charentes, ce qui est en bonne voie. Mesdames et messieurs, profitez bien de ces journées de Limousin et surtout, faites en sorte que par votre travail, vous puissiez contribuer grandement à faire avancer cette mission qui est la nôtre, l'insertion de toutes et tous dans les meilleures conditions possibles, dans le monde de la connaissance et dans le monde du travail. Merci à vous toutes. Merci à vous tous. Merci, monsieur le Président, de ces mots très encourageants et d'avoir rappelé le soutien résolu de la région qui nous est effectivement nécessaire dans une tâche qui est très collective, de fait. Donc je laisse de la parole à monsieur le recteur de l'Académie de Limoges. Monsieur le Président de région, madame Cor, monsieur le Vice-président, chacun dans ses grades et qualités. Écoutez, monsieur le Président, je suis très heureux et très honoré d'avoir votre présence. Je le disais, je ne suis pas sûr qu'on ait toujours la chance d'avoir le président de région pour ouvrir l'accueil d'une telle journée. Donc c'est un grand honneur. Et puis la richesse de votre propos me permet d'être beaucoup plus court dans le mien, ce qui est quand même assez confortable. Mais comme représentant de la ministre, c'est avec beaucoup de plaisir que je permets d'accueillir l'ensemble des collègues ici, dont certains me sont chers, parce que dans une vie antérieure, quand j'étais prêt en université, que j'ouvrais ce type de journée à l'époque en Lorraine, président d'université, président de presse, c'est un sujet sur lequel j'étais très, très attaché. Et donc c'est avec un grand plaisir que je suis là présent parmi vous, parce que je fais comme recteur cette synthèse entre le second degré et le supérieur. Et je suis particulièrement à l'aise, parce que je crois que le sens, que la sécurisation des parcours, que la fluidité de manière générale des dispositifs, est l'essentiel. Pour tous nos jeunes, quel que ce soit, que ce soit le passage du premier degré au second degré, du second degré au supérieur, l'essentiel de notre action se situe là. Pas de rupture pour nos jeunes, qu'ils puissent avoir vraiment des conditions qui soient les meilleures. Donc je remercie tous les responsables qui nous accueillent aujourd'hui, les organisateurs sur ces deux journées, et je remercie vivement les intervenants pour leur expertise dans les différentes tables rondes. La scolarisation des jeunes, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants en situation de handicap est évidemment une priorité de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, parce qu'elle participe à l'égalité de tous, et parce que dans notre société, les élèves en situation, et étudiants en situation de handicap, doivent bénéficier de la même éducation que tout le monde. C'est le sens de la loi de février 2005 que nous avons fêtée il n'y a pas longtemps. On a fait, avec madame Lacombe, qui est ma conseillère, on a vraiment fait une belle journée sur cet anniversaire de la loi de 2005. Mais c'est aussi la loi de refondation de l'école en 2013, qui vraiment met l'école inclusive au centre de nos préoccupations. Donc ces deux lois, vraiment, viennent enrichir nos travaux. Donc ces lois doivent s'accompagner sur le terrain de travail et d'actions concrètes. Je souhaite ici saluer l'engagement de tous les responsables d'accueil des étudiants en situation de handicap, qui participent à ce travail dans les universités. Notre académie, à l'instar de ce qui se fait sur l'ensemble du territoire, s'est attachée à développer la scolarisation des enfants handicapés. Les chiffres montrent la manière dont nous avons progressé. Le nombre d'enfants handicapés scolarisés dans le premier et second degré est proche de 2500 à la rentrée de 2014, contre 880 en 2005. Pour l'université, M. le Président, vous l'avez rappelé, au cours de l'année 2013-2014, 280 étudiants ont été suivis. Ils étaient 140 en 2009-2010. Donc ce sont exactement les chiffres que vous avez cités. Là, vous voyez à peu près ce que nous avons fait, le chemin parcouru dans le second degré, dans le supérieur. Le passage vers l'enseignement supérieur est une étape importante dans le parcours d'études de l'élève handicapé. Il faut que la transition s'effectue sans rupture. Et ça reprend les propos que j'ai mis en introduction. La session locale, je crois que tout à l'heure, j'ai regardé l'agenda, c'est la table ronde qui suit, je pense. La session locale va vous permettre de présenter la manière dont l'université de Limoges, avec l'ensemble de ses partenaires, a mis en place un accompagnement qui va bien au-delà du strict parcours universitaire. L'engagement de l'État pour une école de la réussite implique d'accompagner au mieux les élèves, et en particulier ceux qui sont en situation de handicap. C'est ce que nous nous attachons à faire dans notre académie. Encore merci à tous, et je vous souhaite une excellente journée. Et puis encore un bon séjour à Limoges, que vous apprécierez comme moi sa juste valeur. Merci. Applaudissements Merci, monsieur le recteur. Donc, vous avez déjà fait la transition avec le travail qui va suivre, parce qu'effectivement, les ateliers vont se poursuivre, et nous allons travailler maintenant sur l'université inclusive, avec une session locale, qui porte justement sur ce qui se passe à l'université de Limoges. Sous-titrage Société Radio-Canada